Et oui, après 3 ans passés dans les chaussures à large to box, au drop 0 de la marque californienne, il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. La raison est simple, les semaines ultra elles sont beaucoup trop molles et pas si dynamiques pour moi. Du coup, ce sont les muscles qui travaillent en permanence et j'ai eu beaucoup de mal ces derniers temps en termes de séance et de récu. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais autant fatigué au point d'avoir du mal à me maintenir en position de bout pendant plus de 5 minutes par moment. Et certains soirs, je ne m'endormais pas avant 3h du mat' parce que je ne savais pas quoi faire de mes jambes. J'ai donc consulté mon médecin généraliste pour faire une prise de sang et vérifier, tout allait bien de ce côté, nickel, RAS. En revanche, il m'a parlé du syndrome des jambes sans repos, que je ne connaissais pas. Une maladie due à une mauvaise circulation sanguine ou un problème neurologique et qui ferait que les jambes communiquent mal avec le cerveau ou que la circulation sanguine soit mauvaise et que le sang ait du mal à remonter depuis le bas des jambes. Un syndrome qui se manifeste encore plus en été vu que les veines sont dilatées par la chaleur. Je me suis dit, quand même, à mon âge, avoir ce syndrome. Bon, j'ai donc consulté une angiologue qui m'a fait passer un échodoplaire des jambes. Et là, le verdict est assez clair. J'ai la grande veine safène de la jambe droite qui part de la cheville et qui remonte jusque dans l'aine, qui est très feignante d'après le docteur. Donc, le sang, il descend sans souci. Mais pour remonter, c'est plus compliqué. Alors, ça se soigne très facilement avec des bas de contention. Et après seulement deux jours à les porter en permanent, j'avais plus mal. Mais, c'est revenu. Et en discutant avec elle, on cherchait un peu les causes de cette fatigue. Elle m'a demandé avec quelles chaussures je courais. Et quand je lui ai montré ma paire d'escalante et qu'elle a touché la semelle, elle a dit, ok, je comprends mieux, c'est beaucoup trop mou. Je suis donc passé voir mon pote Erwan au magasin foulé de Mérignac et on a longuement discuté pour savoir quoi faire. Il m'a dit la même chose que l'angiologue, à savoir que courir en ultra, c'est bien en début de saison ou en reprise pour se faire le pied et travailler musculairement. Mais courir au quotidien avec plus de 80 bornes par semaine, c'est compliqué. Surtout en parallèle des séances de crossfit que j'ai depuis maintenant le mois de septembre. Et finalement, mes jambes, elles n'avaient pas le temps de récupérer. Alors, on est parti sur trois paires de chaussures. Et ça va sans doute vous étonner autant que moi. Je vous les présente tout de suite. Je vais donc recourir en Soconi. Plus de cinq ans après avoir couru en Fast Switch et Kinvara, qui ne m'avait clairement pas convaincu parce que trop étroite et hyper, hyper fragile. La Fast Switch, j'avais fait 100 bornes avec avant que le dessus du mèche craque au niveau des orteils. Pourtant, Soconi, c'est une marque bien connue dans le monde de la course. Une marque qui a été créée en 1898, qui s'est bien développée, c'est une marque américaine. Elle s'est fait une place de choix dans le monde du running. On voit beaucoup de coureurs courir en Soconi. Je me demandais d'où venait le logo. J'ai trouvé ça sur le site de la marque. Le logo, il représente le ruisseau Soconi qui court à Cutstown en Pennsylvanie. Et les trois points que vous voyez au milieu, ça représente trois rochers autour desquels le ruisseau se faut filer. C'est sympa, non ? C'est typiquement le storytelling à l'américaine, mais j'aime bien. Enfin, ce n'est pas pour ça que j'ai choisi cette marque. J'ai surtout écouté les conseils d'Airwad. Parce que clairement, rien ne remplace les conseils d'un vendeur expérimenté en magasin. Et puis Soconi, ça a bien changé depuis quelques années. Je suis donc parti sur trois paires en fonction des séances et des compétitions. Uniquement des modèles route pour le moment, vu que je ne compte pas faire de trail dans les prochaines semaines. Et si j'en fais un ou deux, j'ai toujours mes Merrill Trail Glove ou mes Altra Supérieur si besoin. La première paire, ce sera ma paire de pantoufles. Des chaussures ultra confortables, mais pas trop lourdes non plus, puisqu'affichant 326 grammes sur la balance en taille 46. Je vous présente les Endorphine Shift 2. C'est la chaussure que je vais utiliser pour les footings et les sorties longues. Alors, elles sont un peu plus aérées au niveau du mesh que la première version. Je ne sais pas si on va bien voir. Soconi a renforcé la tige pour que le pied et notamment le talon soit mieux maintenu et plus protégé que dans la première mouture. Côté mousse, on reste sur la PWR Run de Soconi, comme sur le premier modèle. La technologie du Rocker Speed Roll qui donne un sacré dynamisme à la chaussure malgré son poids est toujours présente. Et dès qu'on accélère un peu, ça suit sans problème. Après, ça reste une chaussure à plus de 300 grammes. C'est son seul inconvénient. Côté semelle, on a du caoutchouc carbone sur les endroits qui s'usent le plus. Et clairement, la chaussure, ça va lui permettre de tenir un peu plus longtemps. On est sur un amorti de 39 mm et un drop de 4 mm. Donc, on est vraiment sur une chaussure faite pour du long, sans trop d'intensité. Donc, les footings et les sorties longues, ce sera parfait. Elles me serviront aussi plus tard pour les séances avec de l'allure marathon, je pense. Mais pour les allures plus rapides, on passe à la deuxième paire. Là, on est sur un modèle plus léger, plus dynamique que la Shift 2, les Endorphine Speed 2. Elles ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup au Shift 2. Sauf qu'on n'a pas le renfort derrière. On n'a pas le renfort ici. Et elles sont beaucoup plus légères parce qu'elles pèsent presque 100 grammes de moins. 244 grammes en taille 46. Et oui, à force de courir en ultra, mes pieds, ils ont pris une pointure en 3 ans. Comme quoi, quand on leur laisse de la place, ils reprennent vie petit à petit. Cette chaussure, ce sera pour les séances de vitesse à partir du seuil jusqu'au travail de VMA. Elle est hyper dynamique avec son drop de 8 qui vous penche légèrement en avant. Et une fois qu'on l'a au pied, franchement, on ne la sent pas. En revanche, petit bémol sur route glissante, la semelle n'adhère pas aussi bien que les Shift 2. Donc, il va falloir faire attention aux plaques d'égout et au passage piéton. J'ai pris les versions 2 de la Shift et la Speed, bien que la 3 existe déjà. Mais clairement, si elles viennent de sortir, et niveau prix, sur les versions 2, là, on était quand même bien moins cher. Donc ça, c'était pour l'entraînement. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il me fallait des chaussures pour la compétition. Et la dernière paire, je vais la réserver aux compétitions. J'ai déjà couru le marathon du Cap Ferré avec. Les 10 km de Bordeaux avec lesquels je suis repassé sous la barre des 40. Alors que la forme du moment n'était pas dingue, j'ai fait 39-29, j'étais hyper content. Et sincèrement, c'est de la folie. Vraiment, ces chaussures, c'est une dinguerie. Je vous présente les Endorphine Pro 3 avec lame en carbone. Et oui, et oui, et oui, je sais. J'ai succombé après des années à vous parler de minimalisme. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'avais vraiment envie de retester après les Oka Carbon X2 que j'avais pour le marathon de la Rochelle en 2021. Niveau poids, on est sur du très léger et pourtant très amorti. C'est vraiment hyper confortable comme chaussure. Une fois qu'on l'a au pied, on ne la sent pas. Alors, elle pèse 239 grammes, pas beaucoup plus légère que la Speed 2. Mais la plaque en carbone, elle fait une grosse différence. Côté amorti, on a la même mousse que sur la Shift et la Speed. Il est un peu plus prononcé que sur la version 2. Parce que visiblement, il y a beaucoup de coureurs qui trouvaient l'amorti un peu léger par rapport à la dureté du rocure. Ça reste ferme, mais c'est très confortable. Alors, il faut un petit temps d'adaptation. Surtout si vous venez d'une marque comme Altra avec des semelles hyper molles. Et un amorti réduit qui vous laisse près du sol. Là, vous avez l'impression de marcher sur la lune. Alors, musculairement, on sent que ça travaille et il faut vraiment l'encaisser. Clairement, je vous conseille de faire au moins une séance de renforcement musculaire par semaine. Si vous pratiquez la course à pied. Et encore plus si vous voulez courir avec des chaussures à plaque carbone. On retrouve, comme je vous disais également, le rocure Speed Roll. Comme sur les deux modèles précédents. Ce qui fait que, voilà, la chaussure, elle est bien stable. Et une fois le bon lassage trouvé, eh bien, ça ne bouge pas. Que ce soit sur 10 km ou marathon, j'ai eu aucun souci d'ampoule. Aucun souci de frottement ou d'instabilité du pied. La combinaison avec le Speed Roll, elle est parfaite pour propulser le corps en avant, naturellement, sans se fatiguer et sans réfléchir. Et clairement, ça fait du bien de sentir que c'est la chaussure qui vous aide à relancer. Ce que je n'avais plus avec les Altra et qui me demandait de l'énergie à chaque relance. Donc au final, on est sur des chaussures assez semblables. Puisqu'elles ont un peu comme les voitures d'une même marque, le même châssis. Mais avec des motorisations différentes. Alors, vous voyez, j'ai fait le grand écart par rapport à Altra, au Sagaro ou au Merrel. Est-ce que tout ça veut dire que je stoppe la course en minimaliste ? Pour le moment, oui. À un moment donné, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et arrêter de se voiler la face. Je suis encore jeune, j'ai envie de performer. Et en l'Altra, je sens bien que ça coince. Je reste en Sagaro pendant les séances de CrossFit pour que mes pieds continuent de bien travailler. Mais je ne courirai pas en minimaliste pendant la saison. Peut-être en début de saison prochaine, à la reprise, pour travailler un peu plus musculairement. Mais pour le moment, on va garder les pieds bien au chaud, bien stables, bien confort. Et aller chercher des RP, aller chercher des chronos. Battre mes records personnels pour la fin d'année et pour 2023. Sportez-vous bien les athlètes. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501